Coucou tout le monde, j'espère que vous êtes toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le tirage astrologique du mois de mai 2021 pour le signe des poissons ascendant et signe lunaire en poisson. N'hésitez pas également à consulter la vidéo concernant votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord ? Allez, c'est parti, amis poissons, allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois de mai 2021. Allez, quel animal a un message pour vous ? L'ours, je me retire dans mon monde intérieur pour en revenir plus conscient et plus fort. Donc là, l'ours vous conseille ce mois-ci de pratiquer l'introspection, d'être dans la réflexion. Regardez tout ce que vous avez réalisé dans votre vie, regardez tout le chemin que vous avez parcouru pour arriver là où vous en êtes aujourd'hui. Et maintenant, il vous demande aussi de faire une mise au point. Par rapport aussi à ce que vous voulez attirer à vous, qu'est-ce que vous voulez réaliser dans votre vie, qu'est-ce que vous voulez construire maintenant pour les mois futurs, les années futures. Donc là, l'ours vous demande vraiment de vous poser les bonnes questions, de vous pratiquer une remise en question aussi, de faire le point par rapport à ce que vous êtes aujourd'hui, à qui vous êtes aujourd'hui, et par rapport à ce que vous voulez construire et réaliser dans votre vie. C'est plutôt un joli message ici. Tout ça de manière consciente, bien sûr, et pour être beaucoup plus fort et forte, et beaucoup plus décidée dans la marche à suivre, justement pour ensuite passer à l'action. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit ? Maintiens une énergie positive. Ce n'est pas le moment de te laisser tirer vers le bas par la négativité ambiante. Veille à maintenir des pensées positives au quotidien afin de garder le cap. Donc là, on vous demande de rester positif, et surtout d'être optimiste par rapport à ce que vous voulez réaliser dans votre vie, ce que par rapport à votre vie aussi. Là, on vous demande de regarder les belles choses que vous avez déjà accomplies, les belles choses que vous avez dans votre vie. On vous demande juste surtout de pratiquer le principe du verre à moitié plein, et de ne pas regarder le verre à moitié vide. Surtout, il faut que vous vous rappeliez que toute pensée est créatrice. C'est ce que moi, je voudrais que vous reteniez, c'est que plus vous allez penser positif, plus vous allez penser optimiste aussi, plus vous allez attirer le positif et l'optimisme dans votre vie. Même si vous vivez des situations compliquées, on en vit tous, ce qu'il faut que vous reteniez, c'est que la vie est impermanence. La vie n'est pas immobile, la vie bouge. Comme à l'image des nuages dans le ciel, il y a un coup de vent, paf, il n'y a plus de nuages, et le soleil réapparaît. Donc oui, peut-être que vous vivez des choses complexes, que ce soit au niveau sentimental, dans votre vie professionnelle, mais tout passe. Il faut surtout que vous gardiez ça de vue, tout passe, et surtout restez positif. Dites-vous qu'aujourd'hui, peut-être que vous avez perdu votre travail, mais peut-être que ce travail ne vous correspondait plus, et c'est peut-être l'opportunité que vous avez, justement, pour vous diriger vers quelque chose qui vous fait vibrer plus, qui vous permettrait de plus vous épanouir. Donc vous voyez, c'est ça, l'énergie positive. Regardez ce que vous pouvez en tirer. Posez-vous la question, qu'est-ce que cette situation veut m'apprendre ? Vers quoi cette situation veut-elle me diriger ? Vers quoi cette situation veut-elle me faire évoluer, tout simplement ? C'est plutôt un beau message d'encouragement. Surtout quand on voit la carte du 5 de coupe, où on voit que le personnage a plutôt l'air d'écourager aussi, mais elle ferme les yeux. Donc peut-être qu'elle est en introspection aussi, à l'image de ce que l'ours vous conseille de faire, peut-être pour réfléchir sur des actions à mener. En tout cas, c'est la carte que je vous avais tirée quand j'avais fait les tendances du premier semestre 2021. Donc j'ai repris la carte du 5 de coupe, et je vous ai tiré une deuxième énergie, toujours avec le tarot des sorcières, pardon, toujours avec le tarot des sorcières, pour avoir plus d'informations, pour avoir une énergie complémentaire aussi. Donc ici, c'est vrai que le 5 de coupe, vous dit que dans la vie, il arrive que les choses se passent mal. Il ne faut pas le se cacher, pour tout le monde, on vit tous des choses éprouvantes dans la vie, on fait des projets, on travaille dur, on pense que tout est bien organisé, et puis d'un coup, blanc, désastre, tout part en cacahuète, comme j'ai l'habitude de le dire, tout est désorganisé, et tout ne se poursuit pas comme on le souhaitait en tout cas. Donc on vous dit ici qu'il est facile de se décourager, et de perdre de vue justement la vision d'ensemble, car soudain, tout est gâché. Mais justement, c'est là que l'énergie positive rentre en compte, rentre en jeu aussi, rentre en compte, oui, c'est là que les pensées optimistes aussi vont rentrer en jeu, par rapport au 5 de coupe, parce que le 5 de coupe va vous dire, vraiment, est-ce que vraiment tout est gâché ? Est-ce que vraiment tout ? Est-ce que tu es bien sûr de toi ? Ou est-ce que c'est juste toi qui es si concentré sur les choses négatives que tu en oublies toutes celles qui sont positives ? Voyez, interrogez-vous sur ça. Donc c'est pour ça que vous voyez, les cartes se répondent quand même. C'est le principe, pardon, c'est le principe du verre à moitié plein, comme je disais, et du verre à moitié vide. Donc le 5 de coupe vous rappelle que quoi qu'il arrive, tout n'est pas perdu, et qu'il est peut-être temps de regarder justement les choses qui fonctionnent dans votre vie, les choses qui fonctionnent pour vous, et de prendre conscience justement de votre chance. Voyez le bon côté des choses. Oui, voyez le bon côté des choses. Voyez justement votre chance. Peut-être que d'avoir, je sais bien, on ne le prend pas comme ça au départ, mais peut-être que d'avoir perdu un travail, peut-être d'avoir remis une démission par rapport à un travail qui ne vous épanouissait plus, c'est peut-être pas une chance, parce que oui, forcément, vous gagnez plus d'argent. Peut-être que justement, c'est une chance pour vous de vous diriger vraiment vers votre vraie voie, vers un travail qui va vous épanouir plus. Peut-être qu'aussi, c'est une chance d'avoir quitté cette personne, ou peut-être que cette personne vous ait quitté, parce que ça va vous permettre aussi, ben vous, de vous retrouver, ça va vous permettre aussi, ben, de rencontrer plus tard la personne qui vous est vraiment destinée, la personne qui vous permettra de vous épanouir, et la personne qui est faite pour vous. Vous voyez, il faut toujours essayer de regarder qu'est-ce que ça va vous apporter, qu'est-ce que ça peut vous apporter justement, aussi au niveau développement personnel. Vous voyez comment ça peut vous parler. Allez, quelle est votre deuxième énergie ici ? Pardon, décidément. Ici, c'est le 2 de Pentacle. Donc, le 2 de Pentacle vous dit que jouer et travailler, et que lutter et se reposer, ben, il y a un temps pour tout, en fait. Il y a un temps pour tout. Soit vous jouez, soit vous vous reposez, soit vous travaillez, soit vous luttez. Donc, c'est vrai que dans la vie, nous essayons tous de trouver un équilibre, de mener une vie équilibrée, justement, d'équilibrer notre vie professionnelle avec notre vie personnelle. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais c'est vrai qu'il faut quand même avouer que nous sommes peu à y parvenir. Nous faisons tous de notre mieux, mais la vie est pleine d'imprévus. Donc, forcément, qui dit imprévu, dit désorganisation. En vérité, je pense, personnellement, que personne n'arrive jamais à maintenir longtemps un équilibre parfait dans sa vie. Et heureusement, parce que sinon, on ne pourrait pas sourire aux surprises et aux imprévus de la vie, la vie qui peut être magnifique, en tout cas. Donc, cette carte est là pour vous rappeler que vous devez mener, vous devez mener votre vie de manière équilibrée. Donc, est-ce que vous travaillez trop ? Est-ce que vous accordez trop peu de temps à vos loisirs ? Est-ce que vous travaillez trop et vous accordez trop peu de temps à votre famille, aux gens que vous aimez ? Est-ce que vous ne vous concentrez pas trop sur un domaine de votre vie aussi, au détriment des autres ? Donc, il serait peut-être bien de changer un peu les choses. Cette carte aussi vous dit que vous vous inquiétez trop de tout faire correctement. Tout le temps. Donc ici, on vous dit surtout d'être moins sévère envers vous-même. Personne ne peut tout faire correctement, tout le temps. Et c'est normal. C'est normal. Oui, c'est bien de vouloir être perfectionniste, mais vous ne pouvez pas l'être tout le temps. Vous n'êtes pas une machine, vous n'êtes pas un robot, vous êtes un être humain. Donc oui, ne soyez pas sévère si vous faites les choses moins parfaitement que d'habitude. Ça arrive à tout le monde. On peut avoir une baisse de forme aussi. Vous voyez comment ça vous parle ici. Mais c'est ce qu'on vous dit. Et puis on vous dit attention, essayez de ne pas trop négliger un domaine dans votre vie. Donc l'association de ces deux cartes est là pour vous rappeler aussi que votre bien-être réside aussi dans votre faculté à vous projeter sur le long terme. Oui, c'est pour ça c'est pour ça qu'on vous demande ici de pratiquer l'introspection et de vous poser les bonnes questions pour voir ce que vous voulez attirer, ce que vous voulez construire justement pour votre futur. Donc c'est pour le long terme. Ici, le personnage va devoir relever la tête et regarder à l'horizon, on va regarder plus loin en fait. Donc oui, n'oubliez pas de vous projeter sur le long terme. Donc pour arrêter de subir votre quotidien, quel moyen plus efficace que de le planifier justement précisément ? Bon, c'est vrai, essayez de planifier, de voir les choses, voir ce que vous pouvez tenir dans la planification, c'est vrai, même si ce n'est pas toujours facile, comme vous disiez, il y a des imprévus. Mais déjà, peut-être que ça vous permettra d'équilibrer plus facilement certains domaines de votre vie. Déterminez vos objectifs, trouvez les solutions aux problématiques qui vous contrarient, réfléchir aux actions à mettre en place. Toutes ces démarches responsables ne vous permettent pas seulement de déployer votre énergie dans la durée, elles sont essentielles si vous souhaitez donner un sens profond à votre vie. Il faut savoir que le bonheur ne se contente pas que des petits plaisirs du quotidien. Le bonheur se contente aussi et là aussi, lorsqu'on réalise des grands projets et des grandes choses, des choses qui comptent vraiment pour nous. Ne perdez pas ça de vue. C'est des sacrées énergies, pas faciles les poissons, mais c'est des super énergies qui vont vous permettre d'avancer en tout cas, qui vont vous permettre peut-être de renaître et de vous transformer sur certaines choses dans certains domaines de votre vie pour pouvoir avancer. Ici, quelle est votre énergie centrale pour ce mois-ci ? Justement, on vous parle de transformation et de renaissance. Donc, vous devez renaître justement peut-être par rapport à un projet ou par rapport à la situation dans votre vie qui s'est peut-être écroulée contrairement à vos attentes. Vous espériez que ça avancerait, peut-être finalement ça a stagné et peut-être que finalement vous avez dû faire marche arrière par rapport à ça. En tout cas, vous allez vous transformer, vous allez renaître par rapport à cet événement, à cette situation-là. Ici, on vous parle de... Oui, ruse. Vous allez retrouver l'équilibre. Il y a des choses qui vous sont cachées mais ça ne va pas vous empêcher de renaître. Vous êtes protégé. Vous allez suivre votre intuition, l'intuition, l'introspection, l'introspection aussi. C'est pour vous reconnecter à votre intuition à qui vous êtes vraiment à l'intérieur de vous et vous sortez d'une impasse. Ok, super. Eh bien, c'est un très bon mois. Ici, on vous dit... Alors, il y a deux messages différents sur cette ligne-là. Soit une personne dans votre entourage qui on pourrait qualifier de rusée, quelqu'un qui n'est pas très bien intentionné à votre égard. Vous allez devoir... Vous allez couper par rapport à cette personne. Peut-être que vous la connaissez déjà, vous savez de qui je parle. Peut-être qu'en tout cas, vous allez apprendre qui c'est. Vous allez faire ça... Vous allez découvrir ça. En tout cas, vous allez couper cette personne. Vous allez couper des liens avec elle. Vous allez couper toute relation avec cette personne et ça va vous permettre de retrouver un équilibre, une forme de sérénité et une paix et un calme bienfaiteur pour vous. En fait, vous allez retrouver justement un équilibre parce qu'il n'y aura plus ce déséquilibre. Là, dans votre vie, vous n'aurez plus à lutter contre cette personne qui n'est pas bien intentionnée, en tout cas, qui ne vous apportait pas que de belles choses. Alors, vous voyez, ça peut être dans différents domaines de votre vie, mais en tout cas, vous allez couper des liens avec elle. ou alors, c'est vous qui allez devoir vous montrer rusé par rapport à une situation pour vous défendre parce que vous allez devoir vous défendre peut-être par rapport à une situation, peut-être justement par rapport à une personne qui ne vous veut pas de bien, mais en tout cas, vous allez devoir ruser aussi pour pouvoir prouver votre bonne foi, pour vous défendre. En tout cas, cette action va vous permettre de retrouver un équilibre. En fait, ça va vous permettre justement de résoudre un problème. Ça va vous permettre aussi de mettre, comme on dit, l'expression de mettre les points sur les y et les barreauter. Une bonne fois pour toutes, avec certaines personnes de votre entourage, alors peut-être avec un collègue de travail aussi, ça peut marcher aussi pour le travail, pour le professionnel, pour une personne aussi dans votre famille qui n'est pas forcément bienveillante à votre égard ou dans votre entourage amical, en tout cas, ou dans votre entourage social. En tout cas, vous allez retrouver la sérénité, vous allez retrouver une paix et un équilibre par rapport à ça. Ici, vous vous rendez compte qu'il y a des choses qui ne vous sont pas révélées, alors peut-être par rapport à une situation justement qui vous a posé problème, mais vous allez comprendre que finalement, ça vous importe peu. Vous vous dites que de toute façon, quand les choses devront être éclaircies, quand vous devrez avoir ces révélations, ça viendra à vous et vous avez décidé justement, vous, de tourner le doigt à ça, de renaître par rapport à ça, de vous dire, ce n'est pas grave, il y a des choses qui me sont cachées et ça ne va pas m'empêcher d'avancer, ça ne va pas m'empêcher de transformer ma vie et d'aller me diriger vers ce dont moi j'ai envie. En tout cas, il y a comme une... Ici, c'est une clé, c'est comme vous allez ouvrir une nouvelle porte de votre vie en fait. Vous allez décider d'avancer malgré tout et vous avez bien raison et vous allez décider aussi, ça va vous permettre de trouver aussi des solutions peut-être par rapport à une situation dans votre vie, mais malgré qu'on ne vous dise pas tout et qu'il y a des choses qui vous sont cachées, ça va vous permettre quand même de trouver des solutions peut-être par rapport à vous, par rapport à... Vous allez vous poser les bonnes questions justement, vous allez garder un esprit positif et ça va vous permettre justement d'ouvrir de nouvelles portes, de vous diriger vers quelque chose de nouveau de vous transformer dans un domaine et de vous diriger vers un domaine justement qui vous sera beaucoup plus épanouissant pour vous puisqu'on vous parle de renaissance et de transformation. Donc forcément, ça sera vers quelque chose qui vous apportera du bien-être en fait. Et il y a comme un caractère de destin aussi, vous devez en passer par là, tant pis, oui, tant pis, j'ai des choses qui ne sont pas révélées, je n'ai pas la compréhension de tout, de tout ce qui est arrivé ou de tout ce qui se passe dans ma vie, mais ce n'est pas grave, ça ne m'empêchera pas de renaître, ça ne m'empêchera pas de me transformer et d'avancer vers mon destin tout simplement. Et votre destin vous attend et il va vous ouvrir grand la porte avec cette clé. Ici, on vous dit que vous êtes protégé, on vous est protégé et on va vous envoyer des informations, suivez votre intuition. Il y aura peut-être aussi des personnes aussi altruistes autour de vous qui seront là pour vous soutenir et peut-être que vous vivrez des synchronicités ou en tout cas vous aurez des informations par le biais de ces personnes. Donc soyez bien nouverts par rapport aux gens qui vont vous entourer et aux messages qui pourraient vous être délivrés. En tout cas, écoutez votre intuition parce que ça va vous permettre d'avoir des compréhensions et de sortir d'une impasse dans laquelle vous étiez. Oui, vous tourniez peut-être en rond, enfin là c'est en carré, mais peut-être que vous étiez dans un labyrinthe, peut-être que vous vous sentiez perdu, mais votre intuition et parce que vous êtes protégé, vos guides vont vous envoyer peut-être une personne pour vous aider, une personne pour vous conseiller. En tout cas, vous allez être votre propre conseilleur en écoutant votre intuition, mais vous sortez d'une impasse. Vous sortez d'une situation dans laquelle vous ne vous sentiez pas aisé, en tout cas, qui n'était pas simple, mais vous en sortez très bien. Vous en sortez en tout cas guillemets pour vous avec les honneurs, en tout cas. Ici, on vous dit qu'il y a une personne, une énergie autour de vous pour l'instant qui ne vous est pas révélée, mais en tout cas, il y a quelqu'un ici qui est calculateur, qui vous observe. Alors, on vous demande d'être prudent et prudente par rapport à cette personne-là. Cette personne-là qui ne s'est pas encore totalement révélée, qui n'a pas fait encore tomber le masque, qui vous est encore un peu cachée, mais vous êtes protégée par rapport à ça. Donc, de toute façon, quand cette personne va se révéler, elle va faire tomber le masque et va se révéler telle qu'elle est vraiment, vous allez être protégée. Je pense que vous aurez, vous ne serez pas forcément très étonnés par rapport à ça. Et que vous vous y attendez. Mais en tout cas, ça ne vous apportera pas de négativité, en tout cas, parce que justement, quand vous êtes protégée, peut-être consciemment ou inconsciemment, vous aurez mis des choses en place, justement, pour que ça n'ait aucun impact dans votre vie. Oui, ça n'aura pas d'impact dans votre vie. En tout cas, ça n'aura pas l'impact que cette personne aurait espéré avoir, en tout cas, sur votre vie ou par rapport à vos projets. Donc, vous êtes protégée ici, n'ayez pas peur, ni les craintes. Allez-y tranquille, continuez votre vie tranquillement, vous êtes protégée et vous ne serez pas atteinte par cette énergie négative, surtout si vous créez de l'énergie positive autour de vous et si vous continuez à être optimiste et à vous diriger dans ces énergies-là. ici, on vous dit que vous êtes défait d'une situation ou de personne, en tout cas, qui n'était plus bonne pour vous. Vous avez coupé des liens, en tout cas. Ça vous a permis de vous transformer par rapport à votre vie. Ça vous a permis de renaître aussi. Ça vous a donné comme un grand bol d'oxygène, en fait. Moi, j'ai l'impression que vous respirez à plein poumon, vous vous sentez libéré. Oui, vous êtes libéré. Vous avez coupé des liens, forcément. Vous êtes libéré peut-être d'une personne qui ne vous connaît plus. Peut-être que vous vous êtes séparé d'une personne, c'est aussi ça, mais ça vous apporte comme une renaissance, comme une libération. Oui, vous êtes en train de vous transformer par rapport à ça et vous avez compris que votre chemin n'était plus ici. Alors, peut-être que vous êtes coupé aussi d'un employeur, peut-être que vous avez changé peut-être de service aussi, vous êtes peut-être coupé d'une certaine hiérarchie pour en retrouver une autre qui va vous permettre de mieux évoluer dans votre travail. Vous voyez comment ça vous parle. Ou peut-être que vous êtes coupé aussi d'une personne qui était dans votre cercle social qui ne vous correspondait plus tout simplement. Donc ici, il y a comme une forme de ménage en tout cas. Vous avez coupé des liens qui ne vous correspondaient plus, qui ne vous épanouissaient plus, qui n'étaient plus bienveillants pour vous non plus. Donc, ça vous permet justement d'avoir une libération, de vous renaître, de vous transformer par rapport à ça. Et ici, on vous dit qu'il y a d'autres personnes qui vont rentrer dans votre vie qui seront beaucoup plus bienveillantes. et on vous dit aussi d'écouter votre intuition, suivez votre intuition. Si vous avez suivi votre intuition pour couper les liens, vous avez bien fait en tout cas. Et ici, on vous dit de continuer à écouter votre intuition. Votre intuition vous dirige sur le bon chemin, sur le bon chemin de la renaissance. Et ici, on vous dit que vous avez retrouvé l'équilibre dans votre vie, vous avez retrouvé une paix. Vous, vous allez retrouver une paix. Ici, c'est sur la fin de mai. Vous allez retrouver une paix, vous allez retrouver un calme intérieur, vous allez retrouver une sérénité qui vous avez fait défaut au début du mois. Mais parce que vous deviez en passer par plusieurs, vous deviez passer plusieurs phases. Mais vous retrouvez cette sérénité. Cette sérénité va vous permettre de trouver des solutions, justement. Ça va vous permettre d'ouvrir de nouvelles portes. Vous allez peut-être voir de nouvelles personnes venir vers vous. Il va y avoir de nouvelles opportunités. En tout cas, ça va vous permettre de sortir d'une impasse. Et oui, en ayant de nouvelles opportunités, peut-être que vous allez aussi pouvoir créer de nouveaux objectifs. Ça va vous permettre, justement, de sortir d'une impasse. Alors que ce soit une impasse professionnelle, que ce soit une impasse personnelle par rapport à un projet que vous voulez mettre en place, peut-être par rapport à une impasse aussi sentimentale. Vous voyez comment ça peut vous résonner pour vous. Mais en tout cas, ici, vraiment, vous allez retrouver une sérénité, un équilibre. Et vous allez ouvrir de nouvelles portes. Et il y a de nouvelles portes qui vont s'ouvrir à vous. Vous n'aurez même pas à les ouvrir. C'est des portes qui vous attendent déjà. C'est une forme de destin ici et ça va vous permettre de sortir d'une impasse. Et vous allez vous diriger vers quelque chose de nouveau, vers quelque chose de beaucoup plus épanouissant pour vous et qui va vous apporter un bien-être que vous n'espériez plus, en fait. En fait, vous allez percevoir que oui, peut-être qu'au début, vous allez penser que tout était gâché. Mais non, vous allez vous percevoir que finalement, non, tout ce qui vous est arrivé, c'était dans une évolution précise pour vous. C'était dans un schéma précis pour vous amener à une renaissance, à vous ramener à un équilibre, à une vie beaucoup plus équilibrée, beaucoup plus sereine, beaucoup plus en phase avec ce que vous vouliez et avec qui vous êtes vraiment. Donc ne perdez pas de vue ça. Ici, on vous dit que vous avez retrouvé une sérénité et un câble, ça va vous permettre de transformer et de renaître par rapport à certaines choses dans votre vie, à ce que vous voulez mettre en place, par rapport à des objectifs aussi. Et en tout cas, cette renaissance, cette transformation est protégée et a été voulue, vous avez été dirigée pour ça en tout cas. La renaissance, la transformation est au cœur de votre tirage, de votre énergie du moi. Donc vous allez vivre peut-être des choses pas évidentes, mais c'est justement pour vous amener à renaître et c'est pour vous diriger vers une vie beaucoup plus épanouissante et beaucoup plus bienveillante pour vous. Ici, on vous dit que malgré, on vous demande d'être prudent et prudente par rapport à une personne, mais que vous allez laisser derrière vous, pardon, vous allez laisser cette personne derrière vous, vous n'allez pas vous en préoccuper et vous allez continuer à vous occuper de vous, à vous occuper de votre renaissance et votre transformation. Cette personne est jalouse de vous, je pense, parce que justement, vous avez trouvé la force de rebondir, vous allez trouver la force de renaître et de vous transformer peut-être par rapport à une situation qui semblait perdue d'avance et non, vous allez transformer cette chose-là aussi. Et donc ici, vous allez tourner le dos à cette personne-là, à cette personne qui peut-être ne croyait pas en vous, c'est peut-être ça aussi qui vous avait fait du mal, c'était peut-être cette personne négative en tout cas, elle faisait partie de la négativité ambiante, en tout cas, vous allez réagir par rapport à ça, vous allez savoir réagir par rapport à ça et ça va vous sortir de l'impasse en tournant le dos à cette personne, oui, vous sortez d'une impasse à avoir des compréhensions nouvelles et en tout cas, ça va vous permettre d'aller dans une nouvelle direction dans votre vie. Allez, on va aller voir quel animal vous accompagne ce mois-ci, ce n'est pas des... c'est énergie évidente ce mois-ci, mais en tout cas, en tout cas, vous êtes protégé et en fait, c'est pour mieux vous aider à franchir un palide, un câble dans votre vie. Ici, l'animal qui va vous accompagner, c'est le bison. Donc, le bison fait partie de quelle famille ? On va aller voir ça. La famille de l'action. Donc, il est un temps pour l'introspection, un temps pour la réflexion et la méditation et un temps pour l'action. Lorsqu'un animal de la famille de l'action vous apparaît, c'est probablement qu'il est temps de poser un acte fort, de passer de la parole aux actes, de changer quelque chose. C'est peut-être le moment de rompre, d'investir, de vous engager, de transformer quelque chose. Oui, de transformer quelque chose. C'est là où l'action réside dans votre moi. C'est dans la transformation et dans la renaissance. Quelle que soit la qualité de votre action, l'animal de cette famille vous accompagnera à trouver la posture juste dans l'action. Oui, le bison va vous apporter la posture juste dans l'action. Donc, quel est le message du bison ? Alors, le bison, qu'est-ce qu'il vous dit ? La gratitude est le plus grand des trésors. Reconnais ce que tu reçois et ton abondance sera infinie. C'est ce qu'on vous disait ici. Reconnaissez, pardon, je vais perdre ma voix. Soyez positif, reconnaissez les choses que vous avez déjà acquises jusqu'à présent. Rendez-vous compte que tout n'est pas gâché. Au contraire, peut-être que c'est une bonne chose que cette situation se soit arrêtée ou en tout cas est stagnée pour x ou y raisons. On vous dit vraiment ici d'être dans la gratitude justement déjà de tout ce que vous avez pu réaliser et d'être dans la gratitude de la personne que vous êtes. Donc les mots-clés du bison c'est la richesse, l'abondance, le succès, la terre, l'argent, la nourriture, le poids, l'influence, le partage, la générosité et la fécondité. Vous voyez, je vous parlais d'altruisme, il y a la générosité. Vous allez sortir de ça, la générosité va vous permettre, la générosité des personnes et votre propre générosité envers vous-même va vous permettre de sortir de l'impasse. Donc lorsque le bison apparaît dans votre tirage, c'est toujours lié à l'abondance, à la réussite d'un projet ou au succès d'une entreprise. Le bison vient vous encourager à avoir confiance en vos initiatives. Oui, tout n'est pas gâché, ayez confiance en vos initiatives. C'est ce qu'on vous disait, gardez espoir, soyez optimiste. Il vous enseigne que la richesse est avant tout une posture. On ne peut être touché par la richesse tant que nous vivons avec une sensation de manque, d'injustice ou de pauvreté intérieure, d'où le fait que vous devez rester positif. À part quelques exceptions marginales, les êtres qui font réellement l'expérience de la richesse sont ceux qui ont développé une attitude confiante par rapport à la circulation de l'argent. Car la richesse est liée à la circulation. Ceux qui ont accumulé un capital et le conservent peuvent avoir un compte en banque fourni mais se sentiront toujours en insécurité financière et pauvres intérieurement. Le bison vous encourage à faire confiance et vous enseigne les secrets de l'attraction. Lorsqu'une terre est meuble, lorsqu'elle est nourrie, lorsque la nature ou la main de l'homme y sème les semences, alors les fruits y poussent sans effort. En revanche, rien ne pousse sur une terre aride. Il en est de même de notre cœur. Tant qu'il est sec et blessé par un sentiment d'injustice, de misère, affective et de pauvreté intérieure, la richesse ne peut s'y installer. C'est en apaisant nos croyances sur l'argent que la richesse se manifeste. Lorsque vous coopérez avec le puissant totem du bison, commencez par explorer vos croyances. Donc l'ours, c'est ce que vous disiez, l'ours, explorez-vous à l'intérieur de vous l'introspection. Donc vous démarrez le mois avec de l'introspection mais vous devez aussi agir de l'autre côté. Donc la clé de cette transformation tient à votre aptitude à ressentir de la gratitude pour ce que vous possédez déjà. Commencez par reconnaître ce que la nature vous a donné. Il peut s'agir de bienfaits simples comme d'avoir un corps en bonne santé, des yeux polirs ses lignes, le chant des oiseaux, puis remerciez le soleil d'éclairer la terre, la pluie, de nourrir les récoltes. Progressivement, élargissez ce sentiment d'abondance intérieure. Oui. Donc vous voyez, vous êtes l'action pour vous ce mois-ci, c'est justement de vous reconnecter à des énergies positives, de vous reconnecter à la confiance en la vie, la confiance en vous. Soyez optimiste, soyez optimiste, dites-vous que le meilleur est à venir et reconnaissez déjà toutes les bonnes choses que vous avez. Vous avez un toit sur la tête, vous arrivez, même tant bien que mal, tous les mois à vous nourrir, à payer vos factures. Oui, c'est déjà une chance, il y a des gens qui n'ont pas cette chance-là. Voilà, c'est ce qu'on veut vous faire comprendre ce mois-ci, que vous allez renaître et que votre action, justement, du mois, pour vous aider à renaître et à vous transformer, c'est d'être dans le positif et de faire circuler l'énergie d'abondance, de faire circuler l'énergie de gratitude aussi. Ça va vous permettre justement de voir que tout n'est pas gâché, qu'au contraire, vous pouvez rebondir et vous allez pouvoir sortir de cette impasse, d'une impasse dans laquelle vous êtes. Voilà, amis poissons, ça crée les énergies, mais c'est des énergies vraiment qui vont vous permettre de grandir et d'évoluer et de passer à autre chose en fait. Vous allez vraiment passer à autre chose et avoir peut-être des compréhensions sur vous-même qui vous manquaient justement peut-être pour avancer et évoluer sur votre chemin. Allez, on va aller voir un petit mandala. Quel conseil ce mois-ci pour vous ? Retrouvez sa lumière. Oui, vous devez retrouver votre lumière, on est bien d'accord. Le bison va vous y aider et vous allez vous y aider en faisant un point avec vous-même. Malgré les moments où la noire sœur semble prendre le dessus, je sais que je suis plus fort qu'elle et je ne me laisse pas abattre. C'est ce qu'on vous dit ici. Je garde espoir. Le soleil en moi brillera toujours. C'est ce que vous dites le bison aussi. Je fais des efforts pour retrouver le côté positif de chaque étape de ma vie et m'en sert pour grandir. Oui, c'est ce qu'on vous dit ici. Vous allez vous en servir pour grandir et vous allez grandir, vous allez évoluer puisque vous avez trouvé les solutions et vous sortez d'une impasse. Suivez votre intuition aussi. Je m'accroche à mes richesses intérieures et j'avance d'un pas sûr vers mon essence divine, la pureté de ma lumière intérieure. Oui, avancez d'un pas sûr vers votre essence divine, vers votre chemin divin, vers ce qui vous aide vraiment et vers ce que vous voulez vraiment construire et ce que vous voulez vraiment vibrer dans votre vie. Voilà, on finit sur un très joli message pour vos amis poissons. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a éclairé, en tout cas que ça va vous inspirer pour ce mois de mai. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mois de mai. Il ne sera pas simple, mais ce sera un mois très constructif pour vous et ça va vous permettre d'évoluer, de vous transformer. Je vous embrasse. Profitez bien de ce mois de mai. Prenez soin de vous et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.